à la foudre c'est le retour des matchs à glace et c'est le retour du printemps je suis tellement contente de vous voir mais qu'est ce que vous faites ici on est 2k c'est trop cool merci beaucoup j'ose imaginer qu'on sera trois cas sur cette chaîne j'ose imaginer je n'ose imaginer mais si j'ose l'imaginer j'espère je le souhaite je le manifeste aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo des femmes comment j'appelais cette série de vidéos merde ah là là c'est très grave de ne pas avoir de mémoire comme ça mais bref une série de vidéos je vous présente des femmes badass des séries féministes on met les femmes à l'honneur et c'est vous qui avez choisi celle que nous allons traiter aujourd'hui c'était très serré niveau choix vous étiez plutôt relation mère fille ou ce dont nous allons parler aujourd'hui c'est à dire girl boss working girl évidemment que je vais aussi vous faire une vidéo sur les relations mère fille mais c'est pas grave on commence par working girl et merci à l'accueil que vous avez réservé à la première vidéo franchement tous vos commentaires ça m'a tellement motivé mais tellement merci et comme d'hab mon regard est vers le bas c'est pas parce que je ne suis pas poli c'est parce que je regarde mon ordi ça rime c'est joli sur excité la petite sur excité commençons par une série que j'ai adoré et qui date vraiment mais que vous pouvez encore retrouver en street ou sur prime vidéo c'est the bold type et en français je connaissais pas du tout le nom en français c'est de celle qui ose the bold type ça a été créé par sarah watson ont été diffusés et les premiers épisodes ont été diffusés et les premiers diffusés waouh putain de merde je suis un petit peu dys sur les bords dyslexique ouais je pense moi il ya moyen les premiers épisodes ont été diffusés en juin 2017 donc vraiment c'est une série qui date mais c'est une série de qualité en cette saga nous allons suivre la carrière les amours et surtout l'amitié de trois femmes qui sont hyper attachante charmante et inspirante en effet une somme plongée dans le quotidien de trois journalistes dans la vingtaine jane kate et sutton et ces trois jeunes femmes sont pleines d'ambition elle travaille pour le magazine féminin très connu scarlett autant vous dire que c'est un milieu rempli de requins à vous de découvrir si nous réunions vont réussir à faire vivre cette belle amitié tout en essayant de percer dans le monde difficile de la mode le synopsis est donc très simple on va suivre cette très belle amitié et ces trois femmes qui essayent de se soutenir et d'évoluer ensemble et c'est cet esprit de sororité et d'harmonie et de girl power que j'ai adoré surtout que comme je vous ai dit c'est une série qui date et à l'époque on s'en foutait un petit peu de faire des séries qui mettent en avant des femmes et surtout des femmes dans le travail elles ont toutes trois des caractères différents des objectifs aussi différents même si elles travaillent dans le même lieu et des visions des façons de voir la vie très différente et des valeurs très différentes et c'est ça que j'aime beaucoup parce que évidemment dans une amitié tout n'est pas rose et tu peux avoir des différents avec tes amis mais ce qui compte c'est de savoir communiquer c'est de savoir évoluer ensemble et c'est une saga qui est ouais qui te donne envie de te bouger le cul mais toute la celle que je voulais vous présenter vous allez tout avoir envie de créer votre entreprise et de devenir des business women c'est le but mes biches on est trop forte montrons au monde à quel point on shine ce que j'adore avec cette saga c'est que je pense qu'elle s'inspire quand même de sex and the city honnêtement je n'ai pas tout regardé sex and the city et j'aimerais bien reprendre mais il ya grave une vibes et en plus de ça on va mettre en avant quand même des sujets très engagés j'avais regardé l'épisode 1 pour me souvenir un petit peu de cette saga parce que ça fait très longtemps que je l'ai regardé et directement on suivait l'une des trois filles qui voulait publier un article sur une femme lesbienne une artiste lesbienne qui était justement très engagée dans sa cause etc et voilà et je pense que en 2017 même si les choses ont évolué déjà en 2017 c'est ce genre de choses qu'on devait mettre en avant ce genre de choses qui était mis en avant ça montre aussi la réalité de certaines choses dans la rédaction les magazines féminins sont généralement très clichés très clivant et et ne favorise pas la femme puisque on va on va promulguer des standards des stéréotypes et ça aussi se remis en cause dans la saga donc franchement je la trouve très complète et très intéressante on va faire la parfaite transition parce que on parle à une époque où les femmes peuvent devenir rédactrice en chef etc mais là on va faire un bon dans le passé et on va parler de good girl rewards 1969 là encore on se retrouve dans la rédaction d'un magazine le magazine américain news of the week et les hommes sont donc les journalistes et les femmes relégués au rang de chercheuses les documentalistes c'est à dire qu'elles ne sont pas crédité qu'elles n'ont absolument pas le droit de décrire ou de signer les articles et pourtant vous l'aurez compris c'est bien elle qui se cache derrière leur binôme et qui réalise tout le boulot mais ça ça doit changer je vous invite donc chaleureusement à regarder cette série pour voir comment un fait historique a pu changer les choses et rendre beaucoup plus égalitaire le monde de la presse donc encore une fois c'est qui qui fait la salle besogne et qui ne récolte pas les lauriers c'est les femmes c'est hyper intéressant parce que je connaissais pas je ne savais pas je pensais que franchement jusqu'en 1960 les femmes n'avaient même pas le droit de mettre un pied dans des salles de rédaction des choses comme ça ou qu'elles étaient reliées juste au rôle d'assistante mais je ne savais pas qu'elles avaient un rôle fondamental et que concrètement ont piqué leur travail mais est-ce étonnant non puisque ça existe encore maintenant la plupart des grandes inventions ne se doute pas mais elles ont été réalisés par des femmes où on met un nom d'homme à la place d'un nom de femme donc bref rien d'étonnant mais c'est un fait historique un fait sociétal encore une fois hyper intéressant hyper bien montré crié et surtout qu'on a une espèce de révolution dans cette saga donc pépite on passe à une saga espagnole et je vous présente la chicas del calais madrid 1928 quatre jeunes femmes s'installent dans la capitale espagnole pour travailler en tant que standardiste pour la compagnie nationale du téléphone en quête d'indépendance elle crée une relation d'amitié indestructible qui va changer leur vie à tout jamais lydia marga carlotta en relès elles vont lutter ensemble pour leurs rêves et pour leur indépendance grâce à cette amitié elles trouveront la force de se battre pour leur liberté et également de s'affirmer en tant que femme dans la société j'avais vraiment mais adoré cette saga les décors sont beaux mais tellement beau la colorimétrie le la façon de jouer de ces femmes le fait qu'on parle d'indépendance le fait qu'on parle d'une époque qui était hyper difficile pour tout le monde mais d'autant plus pour les femmes et je sais pas elles insufflent ce mouvement et cette prise de position elle donne grave envie de se battre pour nos droits et vraiment j'avais adoré à l'époque et je pense que si je la regarde encore aujourd'hui elle date pas de elle date de quelques années mais si je la regarde aujourd'hui je vais être autant éprise amoureuse de cette saga voilà tout est dans le titre working mom kate anne frankie et jenny se rencontrent au sein d'un groupe de paroles pour jeunes maman elles y évoquent leur expérience propre échanges sur leurs difficultés leurs interrogations leurs désirs la reprise du travail et leur vie en couple pour moi cette saga est une petite pépite un ovni car rares sont les oeuvres de fiction à parler avec autant de justesse de l'ambivalence de la maternité on parle de la vraie vie des choses que peuvent traverser une femme lors par exemple de d'un postpartum d'une dépression postpartum de la difficulté de concilier sa vie professionnelle à sa vie personnelle du bouleversement que représente l'arrivée d'un bébé dans son couple ou même dans une amitié bref une saga que je vous recommande chaudement très honnêtement je trouve que dans les sagas on ne parle pas du double emploi des femmes dans la réalité dans ma réalité en tout cas la plupart des mamans que je connais ont un double emploi pour moi ce sont des mamans et en plus de ça elles ont un job à plein temps et je ne sais pas comment ces femmes arrivent à vivre et c'est ça qui me fait peur dans la maternité c'est que socialement parlant la femme fait quasiment tout et puis évidemment que tu peux trouver un couple tu peux trouver des personnes des hommes des personnes des hommes ou des femmes qui ont envie de partager cette parentalité et qui ont envie d'essayer d'aller vers l'équité vers l'égalité mais il n'empêche que moi tous les exemples que j'ai autour de moi ce sont clairement les femmes qui prennent le rôle de maman et qui vont avoir une charge mentale de malade et en plus de ça elles ont un fucking boulot mais je suis pas capable oh et j'ai adoré en fait le voir dans cette saga working mom qui montre une belle réalité qui montre des femmes qui ont un coeur en fait d'être de bonne maman mais qui ont aussi un coeur d'avoir une carrière en tant que femme qui montre que c'est difficile d'avoir les deux que parfois c'est possible mais parfois c'est même pas possible en fait c'est ça la réalité c'est que parfois tu peux pas te diviser en deux tu peux pas être un surhomme un sur être humain et c'est ça qui est beau et j'adore working mom je trouve cette saga mais tellement drôle il ya surtout le duo des deux meilleurs amis je l'adore mais tous les personnages qui gravitent autour de ces deux meilleurs amis sont hyper drôles on va rencontrer des femmes de d'âge différent qui ont des situations différentes socialement aussi au niveau de leur boulot et même au niveau de de leur famille de 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 tout en fait et j'ai adoré chaque personnage me fait rire c'est profond parce que je trouve que ça montre une réalité de notre société et c'est pas une réalité qu'on a l'habitude de voir quoi surtout dans les séries ça intéresse pas forcément la galère des mamans et moi ça m'intéresse bordel parce que putain c'est une grosse part de notre réalité genre comment vous faites les mamans vous êtes des héroïnes mais vous n'avez pas vous n'êtes pas obligé de l'être merde vous pouvez aussi être des êtres humains normaux et avoir envie de que votre mec il fasse la même chose que vous tout simplement girl boss cette saga là elle m'avait retourné je m'étais dit il faut que je monte mon business ça n'est toujours pas fait j'ai presque 26 ans c'est pas si simple mais girl boss en gros c'est une série télévisée qui va mettre en avant une femme sophia marlowe qui est une jeune femme très rebelle et très fauché et qui va être l'inventrice de nasty girl on se retrouve dans les années 2000 avec sophia marlowe qui est une jeune femme complètement fauché elle n'arrive pas à garder ses nombreux boulots mais elle va avoir l'intelligence de faire de sa passion son métier et donc sa passion c'est de trouver les belles petites pièces vintage de fouiner dans les fripes et ensuite de revendre ses trouvailles sur ebay c'est donc l'histoire vraie de l'ascension de sophia amourousseau qui a créé la marque nasty gall et qui aujourd'hui une marque très connue une histoire de self made woman à l'américaine comme on adore c'est comme ça qu'elle a monté son business et c'est comme ça qu'elle a monté nasty goal et c'est une histoire simple et maintenant heureusement il ya plein de femmes qui ont cette chance et mais surtout pas cette chance en fait c'est du boulot elles ont créé leur business et c'est trop inspirant ça te donne envie de faire la même chose et ouais c'est trop inspirant parce que en tant que femme c'est pas facile mais en plus de monter ton business tu vas être critiqué tu vas être jugé et on va te mettre des bâtons dans les roues on va pas se leurrer mais quand tu y arrives trop inspirant c'est des success story ça se dit comme ça success story que j'ai envie de voir que j'ai envie d'entendre et j'aimerais qu'on en mette plus en avant parce que je pense que ça peut inspirer surtout des jeunes femmes elles peuvent voir qu'elles ont plein de possibilités elles peuvent voir que ouais même si ce sont des femmes elles sont pas cantonnés à un style de métier par exemple et bref girl boss quoi tout est dans le titre on passe à quelque chose d'extrêmement chelou et oui les amis je vous présente faux semblant faux semblant c'est l'histoire troublante d'eliot et beverly mental des jumelles médecins spécialistes en fertilité qui partagent tout drogue amour désir inébranlable de faire tout ce qu'il faut y compris de repousser les limites de l'éthique médicale pour défier les pratiques archaïques et mettre au premier plan le soin de santé des femmes dit comme ça ça a l'air d'être une série hyper intéressante avec deux meufs qui sont badass et tout mais c'est sans parler du côté glauque sanglant et un peu dégueu faut pas se leurrer c'est un peu dégueu cette saga elle est un petit peu fascinante dans le sens où limite elle me faisait un peu flipper et en même temps j'étais hyper impressionné par ces femmes qui se donnent corps et âme dans leur métier qui sont hyper intelligentes qui ont une relation extrêmement étrange mais clairement elles font des miracles des miracles et des miracles qui sont destinés aux femmes on parle beaucoup de natalité parce que ce sont des obstétriciennes qui essayent d'arriver à la pointe de trouver la meilleure façon de tenir la meilleure fécondité franchement cette saga je vais pas vous mentir elle est chelou elle ne plaira pas tout le monde mais c'est intéressant et j'ai grave envie de la mettre en avant parce que parce que c'est quand même un petit ovni qui vaut le coup voici on passe à celebrity quelque chose d'extrêmement moderne puisque effectivement on va suivre l'ascension du jeune femme qui devient une célébrité des réseaux sociaux celebrity c'est l'ascension d'une femme qui devient une star des réseaux sociaux du jour au lendemain mais dans ce monde glamour et scandaleux le prix à payer peut être fatal seo harry utilise des stratégies audacieuses pour attirer davantage de followers et en tirer des avantages personnels cependant alors qu'elle profite de sa vie de célébrité elle découvre également le côté sombre les conséquences de ses actes impulsifs et de ses décisions controversées commence à se manifester c'est vrai qu'à travers les réseaux sociaux on peut voir l'ascension une ascension fulgurante mais on peut voir que les chutes parfois sont aussi très rapide et fracassante j'ai adoré cette saga et j'avais envie de la mettre même si peut-être que vous allez vous dire oh les réseaux sociaux etc mais je trouve que les influenceuses elles font un taf de malade et elles ont une pression de malade être un influenceur homme c'est hyper différent d'être une influenceuse femme déjà la première chose qu'on va critiquer c'est ton physique alors que ça n'a même pas lieu d'être mais bon bref et je trouve qu'elles font vraiment vraiment un taf de malade parce que pour être mise en avant dans le youtube game on est bien d'accord que ce sont plus des hommes qui sont mis en avant selon certaines choses évidemment quand tu parles de beauté etc la tendance s'inverse mais bref c'est quand même un métier hyper prenant difficile et j'ai bien aimé voir cette série qui est romancée mais cette série qui est hyper intéressante il n'empêche que c'est un taf de fou c'est beaucoup d'intelligence de marketing de tout ça de machin de réflexion et je sais pas je pense que ça peut être une série inspirante très divertissante vraiment très divertissante et j'ai bien aimé cette histoire tout simplement bref c'est tout les gars pour cette deuxième vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous avez trouvé qu'il y avait des petites pépites on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo en attendant je vous conseille de boire du match à waouh quand j'ai dit ça il ya une porte qui a claqué c'est un signe je dis des bêtises buvez du match à soyez heureux et prenez soin de votre santé mentale et physique des bisous de pté coeur de pté coeur